... En direct du quartier Général Frère pour la réunion du Club de l'Ours qui accueillait ce matin Jean-Luc Dapassano en sa qualité de vice-président de la métropole en charge des grands chantiers. Et Dieu sait qu'il y a eu beaucoup à dire. Il a passionné l'auditoire qui était composé de plus de 150 personnalités et chefs d'entreprise du bâtiment. Alors monsieur le vice-président, en ce qui concerne donc les grands chantiers que vous avez évoqués ce matin, c'était autour de la mobilité et des transports et votre premier thème ça a été la question du transit dans la métropole. Et oui c'est le gros problème du trafic de transit et du déclassement de l'axe à 6 à 7. L'axe à 6 à 7 entre Dardilly-Limonet et Pierre-Bénite n'est plus une autoroute. C'est déjà une voie à grande circulation qui est encore du domaine de l'État. Et au 1er novembre 2017, ce sera une voirie métropolitaine que petit à petit nous allons aménager pour l'amener de 115 000 véhicules jour aujourd'hui à 50 000 véhicules jour en 2030. Voilà, alors ça c'était le premier thème que vous avez développé ce matin. Et puis un autre qui a beaucoup intéressé l'auditoire, c'est la question de l'anneau des sciences, de quoi s'agit-il ? Voilà, si nous voulons arriver à amener une circulation apaisée, un boulevard urbain apaisé au cœur de Lyon, il faut que le trafic de transit s'écoule par un itinéraire de contournement, c'est le deuxième dossier, et que la circulation locale puisse trouver dans l'ouest lyonnais une possibilité également, c'est l'anneau des sciences. Cette voirie qui était prévue de longue date sous le nom de TOP, tronçon ouest du périphérique, mais quand on passe du TOP à l'anneau des sciences, il y a vraiment une grosse amélioration de ce dossier. C'est cette voirie qui part de Tassin-la-duit-lune, du Val-Vert, qui rejoint, qui boucle le périphérique à Saint-Font, qui donc vient dans le prolongement de Laurent Bonnevay, c'est-à-dire que nous pourrons avoir un périphérique tout autour de Lyon. Cette nouvelle voirie, c'est 15 km enterré à 90 %. Alors on l'a bien compris, des grands chantiers, de grandes infrastructures, tout cela, vous avez indiqué ce matin des dates probables, donc on a parlé d'un horizon 2030, mais tout ça c'est quand même étroitement lié à un grand principe qui est celui de la multimodalité, pouvez-vous nous en dire un peu plus ? Il est bien évident que dans notre idée, il ne faut pas opposer les modes de déplacement les uns aux autres, mais les combiner. C'est le principe de la multimodalité, c'est-à-dire qu'on peut utiliser dans la même journée plusieurs modes de transport, et également de l'intermodalité, c'est-à-dire qu'on doit faciliter le passage d'un mode de transport à un autre. C'est ainsi que, par exemple, tout au long de l'anneau des sciences, nous aurons des parcs relais. Voilà, et puis peut-être une dernière question qui concerne les chiffres, parce que tout ça, ça va coûter de l'argent. Vous avez expliqué que l'État serait partie prenante pour une partie, que vous iriez également cogner à la porte de l'Europe pour trouver des budgets, et puis vous avez également évoqué la possibilité de mettre en place un péage pour le trafic de transit. Qu'entendez-vous par là ? Ce n'est pas du tout un péage urbain, j'insiste lourdement là-dessus, c'est un péage de transit destiné à dissuader le passage au cœur de l'agglomération. Pour les financements, bien entendu, l'Europe, l'État, la métropole qui a toute sa part, et puis également les concessionnaires, et notamment ASF pour le passage à 2 fois 3 voies d'A46 Sud et le traitement des nœuds de Manicieux-Éternet. Voilà, M. Dapassano, merci, on le voit bien, ce sont des projets de longue haleine et nous aurons certainement l'occasion d'en reparler très prochainement. Pour ce qui me concerne, je vous dis à très vite pour un nouveau rendez-vous du Club de l'Ours, toujours en direct du quartier Général Frère.